En réalité, nous venons de passer plusieurs heures avec les familles qui attendaient que leurs enfants reviennent. Je veux vraiment les remercier parce que j'ai été, à titre personnel, impressionnée par leur calme. Évidemment, il y avait de l'inquiétude et du désarroi. La plupart d'entre eux avaient eu des nouvelles directement de leurs enfants et savaient dans quelles conditions tout ça s'était passé. Mais en même temps, étaient rassurés de savoir qu'ils allaient récupérer des enfants sains et saufs. Beaucoup de solidarité entre les familles, entre les élèves eux-mêmes. Les médecins et psychologues qui étaient déployés dès aujourd'hui dans l'établissement auprès des autres élèves nous ont tous dit que ces autres élèves avaient fait preuve d'un très bon état d'esprit, soutenant leurs camarades les plus affectés, prenant des nouvelles régulièrement de ceux qui sont encore à Londres. Donc je veux vraiment, et je le dis à monsieur le directeur et aux autorités diocésaines, me féliciter du climat qui règne dans cet établissement et de la façon dont les familles ont été informées, dont on a répondu à leurs appels évidemment nombreux hier. Une équipe entière ici a été mobilisée pour le faire jusque très tard dans la soirée. Donc je crois qu'on peut dire que dans les conditions qui sont évidemment malgré tout dramatiques, les choses se sont bien passées ici. De façon immédiate, l'ensemble des personnes présentes sur le site a proposé ces services. C'est spontanément proposé de revenir à l'établissement. C'était un mercredi après-midi, donc beaucoup de professeurs n'étaient pas présents ou de personnel. On a immédiatement eu des contacts avec des professeurs qui étaient repartis de l'établissement qui proposaient de revenir pour nous aider ou de personnel administratif. Vraiment immédiatement, tout le monde s'est manifesté pour essayer d'être utile. Et c'est vraiment quelque chose qui a été tout à fait appréciable. Notre volonté est triple dans un événement comme celui-là. Tout d'abord donc, être dans la plus grande attention aux personnes, comme nous le disions. Deuxièmement, assurer, garantir la sécurité des élèves. Et troisièmement, aussi frappant que soient ces événements, aussi grave et aussi dramatique soient-ils, comment ouvrir à la réflexion, les jeunes, la réflexion sur les relations humaines, sur la compréhension entre les hommes. Et évidemment, nous sommes établissements catholiques d'enseignement et nous avons eu le souci à la fois de penser et de prier pour non seulement les élèves qui étaient blessés, bien entendu, auxquels nous pensions prioritairement, mais également l'ensemble de la communauté éducative, puisque des événements comme ceux-là interrogent profondément et le sens de notre vie. Et du coup, bien évidemment, l'inspiration chrétienne qui est la nôtre, les convictions évangéliques qui sont les nôtres, nous portent à un regard, même quand les événements sont dramatiques, à un regard d'abord de bienveillance sur l'humanité et sur les relations entre les hommes. Évidemment que nous avons senti que les jeunes étaient porteurs d'émotions, d'inquiétudes, d'interrogations, de questionnements, et nous avons souhaité les accompagner dans l'expression de ces inquiétudes, de ces émotions. Eh bien, notre souci, c'est maintenant, sur un temps long, d'ouvrir à la réflexion. Comment, effectivement, pouvons-nous ensemble penser, dialoguer des événements comme ceux-là et comment, en particulier, pouvons-nous, pour les chrétiens que nous sommes, redire de manière constante, malgré ces événements, que notre vie, nous la concevons d'abord sur le registre de la confiance et de l'espérance pour chacun de ces jeunes et pour chacun des hommes en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada